La corruption a un coût. Dans le secteur minier au Congo, ce coût peut être gigantesque. Entre 2010 et 2020, le Congo a perdu 1,95 milliard de dollars à cause des transactions avec le réseau d'un seul homme. Dan Gertler, sanctionné pour corruption aux Etats-Unis. Avec cet argent, on peut construire des routes et des seaux de moutons de Kinshasa à Kisangani, décortiquant un de ces accords. En 2010, Dan Gertler achète de part de la Gécamine dans une mine près d'Elicacie pour 15 millions de dollars. Quelques mois après, il les revend pour 75 millions de dollars. Gertler a donc gagné 60 millions en un temps record. Avec cet argent, on peut construire 15 écoles dans chacune des 26 provinces du Congo. Même problème dans le secteur pétrolier. Dan Gertler avait payé un demi-million de dollars à l'Etat congolais pour un bloc pétrolier dans l'océan. En 2013, Gertler revend ce bloc pour 150 millions de dollars à l'Angola. C'est 300 fois le prix qu'il avait payé. Si le Congo avait directement vendu le bloc à l'Angola, sans passer par Gertler, le pays aurait eu suffisamment d'argent pour construire plus de 1200 écoles dans tout le pays. Ce n'est pas fini. Gertler continue à opérer librement au Congo. Il reçoit plus de 200 000 dollars en moyenne chaque jour grâce à des contrats opaques signés sous le régime de Joseph Kabila. Avec cet argent, le gouvernement pourrait payer le salaire de quasiment tous les employés de la Gécamine. Si rien n'est fait, c'est 1,76 milliard de dollars que Dan Gertler collectera encore pendant les 20 ans à venir. Seule une vraie enquête judiciaire sur les transactions de Dan Gertler et les accusations de corruption peuvent véritablement lever le voile sur l'origine de cette disparition de recettes. Ce n'est pas trop tard, mais il est temps d'agir. Le Congo n'est pas à vendre. Alors,